La métropolisation La métropolisation, c'est un phénomène mondial. C'est un processus par lequel on voit que les activités, enfin, certaines activités se concentrent dans des grandes métropoles. Et ce phénomène mondial se vérifie en France. Les métropoles, au contraire, ça désigne ces grandes villes qui concentrent de plus en plus ces activités. Et en France, on a fait le choix depuis 2017 de faire de cette catégorie de grandes villes une catégorie administrative avec 22 grandes villes qui ont le statut de métropole au sens administratif. Ce qui légitime Métropole, c'est la capacité à créer de la valeur, à créer de la richesse, à être au cœur de l'économie de la connaissance. Son apport, c'est précisément de favoriser les liens entre les individus, entre ceux qui conçoivent, de favoriser la circulation des idées. Voilà, c'est l'idée principale, c'est son apport. Et l'enjeu, c'est que cet apport-là ne soit pas concentré sur la seule métropole, puis qu'il bénéficie à l'ensemble du pays. Et donc que la dynamique d'emploi qui existe dans les métropoles se diffuse, soit partagée, soit redistribuée à l'échelle du pays. Les limites de la métropolisation, on les vérifie tous les jours. Ce sont des conditions de vie qui ne sont pas satisfaisantes. C'est un enjeu en termes de réchauffement climatique, de pollution, qui est de plus en plus au cœur de l'actualité. Le sujet, c'est évidemment de rendre ce développement métropolitain durable, et supportable et souhaitable. C'est-à-dire qu'il soit souhaité par les individus. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est de faire en sorte que la France fasse de la place à différents modèles, qui est un modèle métropolitain conforté, agréable, souhaitable, durable. Et qu'à côté, il y ait des espaces qui puissent développer des voies de croissance et de développement qui ne sont pas les mêmes que celles qui existent dans les métropoles. Ça, c'est un modèle métropolitain. C'est un modèle métropolitain superglé,